Bienvenue sur ZapAnimal. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde fascinant des fourmis, ces insectes hyménoptères du sous-ordre des apocrites, appartenant à la famille des fourmicidés. Les fourmis sont des animaux ososiaux formant des colonies appelées fourmilières. Ces colonies peuvent varier de quelques dizaines à plusieurs millions d'individus, parfois extrêmement complexes. Certaines espèces forment des supercolonies de plusieurs centaines de millions d'individus. Les sociétés de fourmis se distinguent par une division du travail, polyétisme d'âge et de caste, une communication sophistiquée entre les individus et une capacité impressionnante à résoudre des problèmes complexes. Ces similitudes avec les sociétés humaines ont longtemps été une source d'inspiration et un sujet d'études scientifiques. En 2023, plus de 16 600 espèces de fourmis sont reconnues, mais il en reste probablement des milliers à découvrir. Les fourmis sont cosmopolites, ayant colonisé toutes les régions terrestres à l'exception du Groenland et de l'Antarctique, avec une densité particulièrement élevée dans les milieux tropicaux et néotropicaux. Bien que les fourmis représentent moins d'un pour cent des espèces d'insectes, leur population estimée à un milliard de milliards d'individus est telle que la masse de la myrmécophone excède le poids de l'humanité et représente 10 à 15 pour cent de la biomasse animale dans de nombreux habitats. En Amazonie, cette masse, conjuguée à celle des termites, représente un tiers de la biomasse animale. Le succès évolutif des fourmis est en grande partie dû à leur organisation sociale, à leur plasticité génétique, et à leur opportunisme alimentaire. Pour mieux comprendre ces fascinants insectes, explorons maintenant leur étymologie et leur anatomie. Étymologie. Le substantif féminin, fourmis, est issu, par l'intermédiaire du latin vulgaire formicus, du latin classique formica, de même sens. Ce mot provient probablement d'une dissimilation de grémormie, attesté par le grec murmex, d'où les vocables myrmécologie et myrmécophilie, lui-même apparenté à plusieurs formes indo-européennes basées sur la racine de grémormie. Anatomie et morphologie. Les fourmis se distinguent morphologiquement des autres hyménoptères acculéates principalement par des antennes ayant un coude marqué. L'article basal, très long et flexible, favorise les attouchements antennaires très fréquents. Elle possède deux mandibules dirigées vers l'avant, deux glandes métapleurales sur la partie postérieure du tronc, et un étranglement du deuxième segment abdominal, le pétiol, et parfois aussi du troisième, le post-pétiol, formant le pédicel. Cet étranglement donne à l'abdomen une plus grande mobilité par rapport au reste du corps. A l'exception des individus reproducteurs dotés de quatre ailes, la plupart des fourmis sont à terre. Beaucoup d'espèces de fourmis possèdent un aiguillon, souvent réduit, qui peut être absent chez les mâles. Ces insectes ont des organes spécifiques en relation étroite avec leur comportement élaboré. Par exemple, le jabot social dans lequel les ouvrières récolteuses stockent des liquides, le plus souvent sucrés, qu'elles régurgitent à des ouvrières nourrices. Ces dernières les transfèrent ensuite bouche à bouche aux larves et à la reine, un mode de transfert appelé trophallaxie. Un filtre à particules au niveau du pharynx permet de n'absorber que la nourriture liquide, les particules solides étant stockées dans une poche infrabucale et régulièrement vidangées. Plus de 12 000 espèces actuelles connues de fourmis varient en taille de 0,75 à 52 mm. On estime le nombre total d'espèces à plus de 20 000, voire 30 000 à 40 000 selon le myrmécologue Laurent Keller, plusieurs centaines de nouvelles espèces étant décrites chaque année. La plus grande espèce connue est le fossile Titanomyrma gigantea, dont la reine atteignait 6 cm de long et 15 cm d'envergure. Les espèces de formica, du sous-genre Formica sensus stricto, sont protégées dans certains pays d'Europe. Leur présence protège les arbres des insectes ravageurs et elles utilisent de la résine de conifères aux propriétés antibiotiques pour construire leur nid. Communication. Les fourmis communiquent principalement à travers des phéromones. 39 glandes émettant des phéromones ont été répertoriées. Ces substances volatiles définissent et repèrent des pistes olfactives guidant les fourmis vers des sources de nourriture. Elles sont également échangées par trophallaxie, informant sur la santé et la nutrition des congénères, et peuvent signaler une alerte en cas d'attaque. Certaines fourmis émettent des sons par stridulation pour attirer d'autres ouvrières, tandis que d'autres utilisent la communication visuelle. Par exemple, chez Tétraponera, les larves remuent la tête pour signaler leurs besoins de nourriture. Les fourmis tisserandes utilisent la vue pour coordonner la construction de leur nid. Comportement collectif. Les fourmis, comme les termites et les abeilles, possèdent un comportement collectif fascinant qui permet de rassembler un grand nombre d'individus pour créer une colonie fonctionnelle et efficace. L'entomologiste américain W. M. Wheeler propose en 1911 d'assimiler la colonie de fourmis à un super-organisme. Le biologiste britannique de l'évolution W. D. Hamilton et le sociobiologiste français Pierre Gesson introduisent l'hypothèse de super-société, donnant des exemples de colonies interconnectées par des centaines de kilomètres de pistes. Les fourmis attaquent et se défendent de plusieurs manières, morsures grâce aux mandibules, en venimation grâce à un appareil à venin, et en projetant de l'acide formique. Certaines espèces, comme les Camponotus cylindricus, peuvent même faire exploser leur abdomen pour défendre leur colonie. Chez la plupart des espèces, la colonie a une organisation sociale complexe et est capable d'accomplir des tâches difficiles grâce à de nombreuses interactions entre les individus. Ce phénomène est appelé intelligence collective. Un exemple classique est l'exploitation des pistes de phéromones. Une colonie de fourmis peut choisir le chemin le plus court vers une source de nourriture grâce aux interactions locales entre les individus. En 1980, Jean-Louis Denebourg a vérifié expérimentalement que les fourmis de l'espèce Lasius niger choisissaient plus souvent le chemin le plus court pour rallier une source de nourriture grâce à la renforcement des pistes chimiques. Les fourmis sont un modèle d'organisation et de coopération. Leur comportement complexe et leur capacité à résoudre des problèmes fascinants continuent d'inspirer les scientifiques et les passionnés de la nature. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les fourmis. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liqueur, commentez et vous abonnez à notre chaîne AppAnimal pour ne manquer aucune de nos vidéos fascinantes sur la faune et la nature. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Chez certaines fourmis, il existe également des castes physiques. Selon leur taille, les ouvrières sont dites mineures, moyennes ou majeures, ces dernières participant plutôt à l'approvisionnement. Souvent, les fourmis les plus grandes paraissent disproportionnées, têtes plus grandes et mandibules plus fortes. Chez quelques espèces, les ouvrières moyennes ont disparu, et il existe une grande différence physique entre les plus petites et les plus grandes. Ce polymorphisme est progressif, mais rien ne distingue morphologiquement les petites des grandes. D'autres, appelés parfois soldats, bien que leur rôle défensif ne soit pas nécessairement prépondérant, possèdent une morphologie adaptée à leurs fonctions. Comportement. Les fourmis possèdent un comportement social que l'on retrouve chez les termites, les abeilles et d'autres insectes sociaux, consistant à rassembler un grand nombre d'individus pour créer une colonie fonctionnelle et efficace. Spécialisation. Les fourmis montrent une incroyable variété de comportements. L'un des plus remarquables est le nomadisme. Par exemple, les fourmis légionnaires d'Amérique du Sud et d'Afrique ne forment pas de nids permanent. Elles alternent entre des phases de vie nomade et des phases où les ouvrières forment un nid provisoire appelé bivouac à partir de leur propre corps. Certaines espèces de fourmis légionnaires et de fourmis de feu forment même des ponts et des radeaux vivants pour franchir des cours d'eau ou s'auto-assemblent en structures émergentes étanches pour survivre à des inondations. La plupart des fourmis forment des colonies stationnaires, creusant généralement dans le sol. Les colonies se reproduisent par des vols nuptiaux ou par fission, où un groupe d'ouvrières crée un nouveau nid et élève de nouvelles rennes. Les membres de différentes colonies se reconnaissent entre eux grâce à leur odeur. Quelques comportements particuliers de colonisation. Certaines fourmis sont esclavagistes, comme poliargurufessants, et pillent le couvain d'autres espèces en faisant des raides. Elles s'emparent des larves, cocons et nymphes pour les ramener à leur nid. Une fois nées, les ouvrières esclaves s'occupent des tâches comme si elles étaient dans leur colonie d'origine. Certaines espèces, comme les fourmis amazones, poliargurufessants, sont complètement dépendantes des esclaves, incapables d'élever leur propre couvain ou d'aménager leur nid sans leur aide. Les fourmis inquilines, comme Myrmica caravagevi ou Teletomyrmex, vivent à l'intérieur des colonies d'autres espèces, profitant de leurs ressources et de leurs soins. Ces reines produisent principalement des individus sexués et sont considérées comme des parasites sociaux. Les fourmis peau de miel possèdent des ouvrières spécialisées qui stockent l'alimentation pour le reste de la colonie. Immobilisées par leurs gastres gonflés, elles forment des réservoirs vivants. Les fourmis tisserandes construisent leurs nids dans les arbres en assemblant des feuilles avec de la soie produite par leurs larves. Utilisées en Chine pour protéger les cultures, elles construisent un nouveau nid lorsque les feuilles se dessèchent. Les fourmis coupeuses de feuilles, comme les gens Rata et Acromyrmex, cultivent un champignon symbiotique pour se nourrir. Elles récoltent des feuilles qu'elles découpent en petits morceaux pour cultiver leurs champignons. Les fourmis charpentières, du genre Camponotu, font leur nid en creusant le bois. Les ouvrières varient en taille et certaines sont parmi les plus grandes espèces d'Europe. Les fourmis moissonneuses, comme les Messors SPP, amassent des graines dans des greniers souterrains et produisent une pâte comestible appelée peint de fourmis. Certaines espèces de fourmis peuvent être invasives, comme les fourmis d'Argentine. Cette espèce a formé une supercolonie de Barcelone à Milan et a chassé d'autres espèces d'insectes du sud de la France. La plus grande ouvrière actuelle est Dinoponra quadriceps, mesurant 3 cm de long. La diversité et la complexité des sociétés de fourmis sont fascinantes. Passons maintenant à leur structure sociale et leur reproduction. La plupart des sociétés de fourmis comportent une reine et des ouvrières, ainsi que, pendant de courtes périodes, des individus ailés, mâles et futures reines, qui diffèrent morphologiquement. Chez certaines espèces, les ouvrières comprennent diverses sous-castes à la fonction différente, mais qui diffèrent également par leur morphologie. Ce polymorphisme se manifeste notamment par la taille générale et par la forme de la tête et des mandibules. Génétique. La taille du génome de 40 espèces de fourmis indique qu'il est relativement petit par rapport à celui d'autres insectes et n'est pas lié à la taille de l'espèce correspondante. Le séquençage complet du génome de deux espèces de fourmis, Peñato saltator et Camponotus floridanus, a été réalisé en 2010. Ils comportent respectivement 17 064 et 18 564 gènes, dont 20% sont uniques et 33% partagés avec l'être humain. Une différence dans un seul gène de Solenopsie invicta décide si la colonie a une reine simple ou des reines multiples. Reproduction et développement. Les fourmis se développent par métamorphose complète, en passant par trois stades successifs, œuf, larve, nymph, puis le stade adulte final dit parfait ou imago, un type de développement nommé holométabole. L'œuf est minuscule et généralement blanc et cru. La larve qui en sort est privée de pâte et est particulièrement dépendante des adultes. Elle fait l'objet de soins particuliers en termes de nourrissement à intervalles réguliers avec de la bouillie protéinée et de nettoyage par léchage. Elle est de plus régulièrement retournée et déplacée afin de respecter ses besoins en hygrométrie et température. Trois à cinq stades larvaires se succèdent et sont les seuls stades où l'animal grandit. S'ensuite la formation de la nymphe qui se passe soit dans un cocon tissé de soi par la larve chez les formicinés, soit nue comme chez les myrmicinés. Durant cette métamorphose, la nymphe immobile prend l'aspect d'un adulte recroquevillé sur lui-même. Au début blanche, elle se pigmente petit à petit jusqu'à sa dernière munomée mue imaginale. Durant ce stade, elle produit un méconium des nymphes qui, s'il n'est pas éliminé, développe des infections fongiques et cause sa mort. Les différences morphologiques majeures entre les reines et les ouvrières, et entre les différentes castes d'ouvrières quand celles-ci existent, sont principalement induites par le régime alimentaire au stade larvaires. Quant au sexe des individus, il est génétiquement déterminé, si l'œuf est fécondé, l'individu est alors diploïde et l'œuf donnera une femelle, ouvrière ou reine, s'il ne l'est pas, l'individu est haploïde et forme un mâle. Une nouvelle ouvrière passe les premiers jours de sa vie adulte à s'occuper de la reine et des jeunes. Ensuite, elle participe à la construction et au maintien du nid, puis à son approvisionnement et à sa défense. Ces changements sont assez brusques et définissent des castes temporelles. C'est-à-dire que les partagez vos pensées et questions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de votre soutien, et restez connectés pour plus d'incroyables aventures animales. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !